Bonjour tout le monde, j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir. En tout cas, si vous avez cliqué avec le titre, avec l'Aminia, c'est que vous êtes là pour du plaisir parce qu'on va vous transmettre un maximum de bonheur. Oui, c'est le retour de KennyS sur CSGO dans un premier temps parce qu'on avait annoncé qu'il était sur Valorant et j'en passe. Et on le sait, ça faisait des semaines qu'il était sur Valorant, il ne fallait pas nous faire croire qu'il était sur CS. Mais, revirement de dernière minute, il réintègre donc la line-up G2 pour un dernier tournoi. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Attention, je vais essayer de découdre un petit peu tout ça. Vous donner un maximum d'éléments parce que je pense que là, c'est sa carrière qui va se jouer. Je dis bien carrière entre guillemets les gars parce que son palmarès et sa carrière n'est pas du tout approuvée. Il n'y a aucune remise en question là-dessus. Mais clairement, son avenir, je pense, ça va être un tournoi charnière et une décision charnière pour la carrière de KennyS qu'on va encore revoir pour le prochain tournoi qui aura lieu. Donc, c'est les IOM Winter, ça aura lieu le 1er décembre. Je ferai une deuxième vidéo suivie de celle-ci pour faire un débrief de ce tournoi-là, comment ça a été, etc. Parce qu'il va y avoir énormément de choses à dire. Il y a Vitality qui participe à ce tournoi-là et c'est la dernière apparition justement de Vitality avec l'équipe française. Il y a OG, par exemple. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais je pense que eux aussi, leur avenir, il est scellé. Il va y avoir des changements absolument drastiques sur ça. FaZe aussi, peut-être dernière apparition avec la line-up parce que là, clairement, c'est la fin d'année. Il y a Liquid encore avec la line-up Chicha. Eux, c'est une honte à quel point les prestations sont mauvaises. Les Blasts, là, ils ont été absolument honteux. Ils n'ont pas mouillé le maillot. Ils avaient des têtes d'enterrement pour y jouer. C'était absolument ignoble à regarder. Et je trouvais ça un petit peu puéril de leur part. On a Fnatic aussi qui va faire son apparition avec la nouvelle line-up qui est en train de détruire tout le tier 2. Parce qu'ils ont fait plein de tournoi-tier 2. Ils ont absolument été dominants. Ils n'ont pas droppé une seule map contre chacun de leurs adversaires. Donc, Fnatic avec Alex, le Franco-Anglais, je le rappelle. Et le Smouya, le sniper très très chaud. Bien sûr avec Mezzi, Krims, Brolan. Enfin, la line-up est quand même assez intéressante. Mais là, ils vont s'affronter à du gros tier 1 mondial. Donc, j'attends de voir ça. Le retour de Taïlou aussi. Parce que Taïlou, moi, ils m'ont très fortement déçu pendant le Major. Donc, on va voir Taïlou aussi pendant cet événement. Sur la poule A, il y a G2 et Vitality. Donc, on pourrait très certainement avoir une confrontation franco-française entre G2 et Vitality. Et ça, ça me ferait énormément plaisir. Concentrons-nous donc sur GNS. Mais avant ça, je vous fais le petit rappel qu'on a 546 subs sur ma chaîne Twitch. Donc, ceux qui ont des Twitch Prime ou qui ont les moyens de venir me soutenir, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait très plaisir de vous accueillir quand je suis en live sur Twitch. Et dans la description, les frérots, trouvez un maximum de liens liés au Black Friday. Il y a énormément de promotions, les potes. Ce serait vraiment dommage que vous passiez à côté. Il y a déjà pas mal de choses dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos qui ne sont plus en stock, comme des écrans de 240 Hz, des écrans BenQ 240 Hz qui étaient vraiment à des prix absolument cadeaux. Là, il y a encore de la Viper Ultimate. Il y a encore du casque G Pro X, des claviers mécaniques, etc. qui sont à des prix absolument défiant de toute concurrence. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Parlons de G2 et pourquoi je parle de sa carrière, de son futur. On dirait que je tire la sonnette d'alarme. Vous allez me dire que je suis un peu dans le drama, dans la théâtralisation un petit peu. Mais c'est le cas parce qu'en fait, il avait fait le choix de switcher sur Valorant. Et là, pour le coup, il rebrousse un petit peu le chemin et il revient sur CSGO. Très certainement que le Major lui a redonné envie. Il a dû sentir les émotions. Il a dû sentir l'excitation un petit peu, la foule. Et il s'est dit, putain, j'ai envie de revivre ça, c'est sûr à 100%. Mais il faut savoir qu'il a été écarté au mois de février et mars de cette année, que ça fait 8-9 mois donc qu'il n'a plus joué compétitivement ou qu'il n'a plus eu l'occasion de jouer compétitivement, que les offres qu'il a dû avoir sur la table ne sont pas du calibre de ses ambitions, qu'il ne voulait pas descendre trop bas non plus pour son égo. Il en a fait part pendant une interview extrêmement, extrêmement enrichissante de Zach Nani. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, allez la regarder. C'est un Zach en roue libre avec Kenny, ce qui est absolument phénoménal. L'interview est folle et très sincère de la part de Kenny. Il parle de son égo, il parle de sa prétention un petit peu, de la confiance qu'il a en lui et c'était super enrichissant. Concentrons-nous donc sur Kenny et sur le fait que je dise que ce soit une année charnière. Il remplace en réalité chez G2 Nexa pour le coup et ce sera Nico qui sera au lead. Il remplace donc Nexa pour ce tournoi parce qu'il y aurait un souci de visa pour notre ami Nexa. Je trouve que c'est un petit prétexte moi personnellement pour remettre un petit peu entre guillemets Kenny dans le bain et pour lui faire entre guillemets une phase de test. Je pense que pour G2, ça va être un test de savoir si on prend Kenny parce qu'ils sont en claire négociation pour recruter du sniper. J'en ai parlé dans une précédente vidéo avec le petit prodige Ukraino-Russe, je ne sais plus c'est quoi sa nationalité, donc je m'excuse, de 16 ans, Monesi, qui est clairement l'avenir, qui coûtera très certainement moins cher que Kenny en masse salariale, même si son transfert sera à payer. C'est ce que G2 peut potentiellement se payer sans aucun souci. On le sait que c'est une des plus grandes organisations au monde, dans le milieu de l'e-sport. Et donc pour le coup, je pense que Kenny joue son avenir dans le sens où il sera en phase de test. On va voir si la cohabitation avec Nico peut être réelle ou pas parce que pour moi, en fait, Kenny, c'est un échec chez G2 ces derniers temps parce qu'il n'a jamais été utilisé comme il fallait. Il faut le dire, il n'a jamais été utilisé en tant que champion, il n'a jamais été utilisé en tant que star player comme a pu l'être Zibou chez Vitality, comme peut l'être un simple chez Navi. Clairement, on a vu une phase de transition, changement tactique où justement, il y avait une beauté tactique quand on regardait G2, mais individuellement, ce n'était pas ça parce que justement, ça voulait jouer un petit peu à la danoise, un petit peu à la Astralis et notamment avec du jeu très sophistiqué tactiquement et notamment du jeu de stuff, du support, etc. Et on voyait Kenny tenir des lignes, avoir des flashs en main 24 heures sur 24, popper des flashs pour tout le monde, aller save son AWAP, ce genre de trucs ou alors être dans des situations très compliquées. Moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce manque que j'ai vu côté G2. Maintenant, est-ce que la cohabitation peut être faite si on décide clairement d'en faire de lui un vrai star player et on va se reposer entre guillemets sur son potentiel, sur ses qualités brutes de sniper ? Parce que je vous le dis, ça c'est mon avis personnel, je pense qu'à l'heure actuelle, personne n'arrive à la cheville de Kenny S en termes de niveau vraiment pur de l'AWAP. Kenny S, c'est une marque, ça dépasse même CSGO. C'est quelqu'un qui est connu dans tout le monde de l'e-sport, des joueurs de League of Legends, de tout type de FPS, des MOBA, etc. vont connaître Kenny S. Il est l'emblème, il est le symbole du sniper. Sa légende, elle a totalement dépassé le fait que ce soit sur CSGO, j'en suis absolument persuadé. Et ça dans le monde entier. Ça veut dire qu'il est clairement l'incarnation du sniper. Il l'a prouvé à plusieurs reprises et je pense qu'il peut encore le faire. Le problème, c'est qu'il n'a pour moi jamais été utilisé ces derniers temps comme il se doit, mais il a ses torts aussi individuellement. Je le répète, il a ses torts. Il l'a assumé pendant l'interview justement avec Zach Nani, mais il a ses torts. Manque de travail, manque de rigueur, manque de discipline, manque également d'envie, d'envie de son égo, de satisfaire son égo, de se dire il y a un vrai challenge, il faut que j'aille me battre avec des gens. Il a eu une concurrence qu'il a mal prise. Il n'a pas pris la concurrence pour de la concurrence positive, pour aller se tirer lui-même vers le haut et aller tabasser les concurrents. Mais il a pris la concurrence en mode vas-y, je m'en bats les coups, je reste sur mes acquis. De toute façon, ça suffit plus ou moins. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des snipers d'un très, 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 très bon niveau qui a même plus d'efficacité, beaucoup plus de rendement qu'un KennyS qui coûte bien moins cher, mais qui n'ont pas le niveau de KennyS. On le sait, il n'y a aucun sniper qui a le niveau de KennyS en talent brut. Mais par contre, ce sont tous des joueurs complets, ce sont tous des joueurs intelligents. Je ne dis pas que KennyS n'est pas intelligent par contre, mais je sais qu'il va repasser dans ses travers par certains moments et il va vouloir jouer avec justement son égo. C'est un joueur de l'égo, c'est un joueur où il va jouer sur son talent et il sait, il saura une fois qu'il aura commis l'erreur qu'il n'aurait pas dû faire ça. Donc, il a l'intelligence de se dire même avant de le faire, je ne dois pas le faire, mais il va le faire parce que justement, il se dit, je vais leur péter le cul, je suis meilleur. Alors qu'on sait très bien qu'un James, un ZeeWoo, un Device, un Simple, etc., de temps en temps, ce sont des mecs qui ne vont pas se chier dessus, mais ce sont des joueurs qui vont être beaucoup plus mesurés, j'ai envie de dire. Ne serait-ce qu'à l'image de Device qui est un joueur absolument pas du niveau de KennyS, individuellement, je parle vraiment mécaniquement en termes de talent brut de sniper, mais on sait très bien que Device a 10 fois le rendement de Kenny. C'est que clairement, il a travaillé pour en arriver là et que Kenny, c'est du gâchis un petit peu. Donc pour moi, ça va être son avenir qui va être joué là-dessus parce qu'il sera regardé, ça va être une phase de test, je pense, pour G2 pour savoir si on continue avec lui ou pas et surtout pour son avenir aussi sur CS. Il sera regardé, est-ce que le mec qui est là, il va casser des culs ? Est-ce qu'on peut le recruter côté Cloud9 qui va reconstruire une équipe ? Côté Complexity qui est en train de reconstruire une équipe ? Côté Evil Genesis qui est en train de reconstruire une équipe ? Potentiellement, côté OG qui va faire certainement des changements aussi et c'est des équipes, en tout cas, je cite ces quatre-là, mais il y en a d'autres, mais je parle des quatre plus grosses, j'ai envie de dire opportunités pour KennyS parce que c'est des structures qui ont les moyens de mettre des joueurs à côté de lui qui sont, entre guillemets, de son calibre, qui ont ses ambitions et qui peuvent encore, on va dire, prétendre à s'établir dans le tiers 1 mondial de CSGO. Je pense que ça, c'est clairement ce qu'il a dans la tête et ce qui peut se passer. Si ça se passe mal, par contre, est-ce qu'il aura, entre guillemets, le truc de redescendre ou alors basta, on arrête CSGO, on fait notre transition sur Valorant et on se contente, je dis bien contente, entre guillemets, de la carrière qu'il a eue, plus de 10 ans à haut niveau, au top niveau, champion de majeur, champion de titre majeur à plusieurs reprises, le plus grand sniper ayant jamais dominé Counter Strike, il a même fait nerf la WAP, il faut le savoir qu'il était tellement fort à la WAP que CSGO, du jour au lendemain, ils ont dit, les gars, il faudrait peut-être qu'on nerf la WAP et d'un coup, quand on scopait à la WAP, le jeu devenait plus lent. Enfin, le sniper est donc plus lent, c'est le sniper qu'on a à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'il y a quelques années, le sniper, c'était le scout. Tu te déplaçais avant, t'étais en patin à roulette. Donc voilà, c'était ma petite vidéo un petit peu KennyS, preview du prochain tournoi. J'essaye un peu de vous transmettre cette énergie, de vous hyper. J'espère que ça vous a fait plaisir, les amis. Là, par contre, je veux un maximum de commentaires parce que je veux votre avis externe. Moi, j'ai mon avis à moi personnel avec mon expérience, avec mes exigences du haut niveau, avec les exigences que j'ai par rapport à un Kenny, par rapport à la scène française que ça peut devenir. Parce que s'il n'est pas conservé, s'il n'est pas conservé KennyS, moi, je tire la sonnette d'alarme pour le coup, parce que s'il n'est pas conservé KennyS chez G2, par exemple, et que Nexa serait kické potentiellement et qu'on recrute justement du Monezy ou quoi que ce soit, à long terme, moi, je suis persuadé que déjà que c'est Amanec, ça dégage et qu'au final, il n'y aura plus de joueurs français chez G2 ou alors un seul par-ci, par-là et que clairement, on peut potentiellement perdre du gros pied à terre côté français. Et ça, moi, ça m'attristerait beaucoup. Donc, j'attends votre avis du côté viewer et avec justement vos niveaux d'expérience de la scène Counter-Strike, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur l'avenir de Kenny. Est-ce que pour vous, c'est du gâchis ? Ce n'est pas du gâchis ? Est-ce que pour vous, il a cramé des opportunités qu'il a eues justement en s'asseyant un petit peu sur le travail, sur la discipline et la rigueur et en se contentant un petit peu de son talent pur ? Est-ce que vous êtes déçu de ça ? Pas déçu ? Est-ce que vous l'attendez quand même ? Est-ce qu'on peut lui laisser une dernière chance parce que le mec, il peut encore nous faire rêver et qu'on sait qu'il en a encore à donner ? Ou alors clairement, il est fini, il est dégueulasse, il n'a plus de niveau ? Peut-être que vous pensez ça. Moi, je suis persuadé du contraire. Mais j'aimerais avoir votre avis parce que clairement, je pense que tout le monde a un point de vue. Et comme on n'a pas le même niveau d'expertise, j'ai envie de dire, je mets bien ça entre guillemets, le niveau d'expertise quand on regarde un match, quand on regarde un joueur, on n'a pas le même niveau d'exigence et le même niveau d'expertise. Donc très certainement qu'on a des avis très divergents sur ce sujet. J'aimerais beaucoup avoir donc vos commentaires que je lirai avec beaucoup d'attention et auxquels je répondrai, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi les amis. Vous avez tout en description si vous voulez m'aider. Donc passez par là pour me soutenir. Bye les mecs !